Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, attention, je vais vous envoyer du contenu, beaucoup de contenu, du lourd. Trois secrets pour passer rapidement dans le verre avec vos paris sportifs. Alors moi, quand je dis paris sportifs, évidemment, ma spécialité, c'est le football. Mais attention, ces concepts s'appliquent, ces secrets s'appliquent à tout type de paris sportifs. Alors vous savez que moi, mon but, c'est d'aider un maximum les parieurs à passer dans le verre avec leurs paris, ou du moins dans les paris sportifs. Et donc, en fait, depuis que j'ai lancé mon club privé, j'ai la chance de discuter quotidiennement, tous les jours avec de nombreux parieurs. Et donc, à force de discuter avec les parieurs, eh bien, j'ai compris, j'ai compris pourquoi 97% des parieurs perdent de l'argent à long terme. Donc, ce sont les chiffres officiels, seulement 3%, alors certains disent 5%, d'autres 1%. On va taper au milieu, 3% des parieurs, seulement 3% des parieurs gagnent de l'argent à long terme avec les paris sportifs. Les 97% perdent de l'argent, c'est pour ça que les bookmakers sont aussi riches. Alors, il y a une chose, ce n'est pas évident de battre les bookmakers, ok ? Mais, ce n'est pas le premier problème. Le premier problème, en fait, pourquoi autant de gens perdent dans les paris sportifs ? C'est tout simplement parce qu'ils ne connaissent rien du tout à l'enjeu qu'il y a dans les paris sportifs. Ils ne connaissent pas les règles du jeu. Ils ne connaissent pas les stratégies, les concepts derrière les paris sportifs, ok ? Je remarque, en fait, la plupart des parieurs se trompent complètement de combat. Ils se posent carrément les mauvaises questions. Et donc, ici, dans cette vidéo, mon but, c'est justement de vous donner 3 étapes, 3 secrets. Si vous appliquez ces 3 secrets, vous passerez rapidement dans le vert, croyez-moi. Attention, une vidéo un peu plus longue que d'habitude, regardez-la bien du début à la fin. On commence tout de suite. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner. Et c'est aussi beaucoup mieux de cocher la cloche de notification pour être averti directement quand je publie une nouvelle vidéo. Alors, je vais, pour l'occasion, j'ai fait une petite présentation. J'ai fait ça un peu différemment. Je vais agrandir cette présentation. Et je vais peut-être réduire la taille de ma grosse tête. Voilà. 3 secrets pour passer rapidement dans le vert. Donc, il ne s'agit pas de seulement passer dans le vert, mais de le faire rapidement, pas en 10 ans d'apprentissage, le plus rapidement possible, dans les paris sportifs. C'est parti. Alors, si, voilà. Qui je suis d'abord pour me permettre de vous conseiller dans les paris sportifs ? Eh bien, comme vous le savez, ou comme vous le découvrez, c'est sur le nom de ma chaîne. Mon nom, c'est Philippe Bello. J'ai aujourd'hui 35 ans, en 2020. Je suis belge et je suis ingénieur de formation. Alors, je suis ingénieur de formation, mais j'ai quitté mon emploi en 2017. Donc, je n'ai plus de profession officielle, je dis bien officielle, liée à ma formation, puisque maintenant, je suis dédié à 100% aux paris sportifs, ma passion. Aujourd'hui, je suis parieur pro, spécialiste Betfair. Donc, en fait, je trade mes paris sur Betfair. Mais ce n'est pas le but ici de vous expliquer le trading Betfair. Mais c'est comme ça qu'aujourd'hui, je fais rentrer de l'argent chaque mois. Et ce qui me permet de vivre des paris sportifs. Mon premier pari, je l'ai placé avant 18 ans. Je me souviens que c'était avant 18 ans, parce que je n'avais pas le droit de rentrer dans le bureau Latbrox. C'était le Latbrox en Belgique. Je n'avais pas le droit de rentrer seul, donc je devais toujours être accompagné de copains plus âgés de plus de 18 ans. On rentrait dans le Latbrox, on pariait. Alors, c'était vraiment le pari du joueur, quoi. Le pari à l'instinct, au feeling, on veut devenir riche et vite, ok. On met 5 euros sur une cote de 20, ok. Pourquoi ? On ne sait pas. Juste à l'instinct, on sent que quelque chose va se passer. Aucune analyse. Bref, pure émotion, pure plaisir. Il n'y a pas de mal, mais il faut le savoir. Pure émotion, pure plaisir, aucune chance sur le long terme. On cherche le gros lot, c'est le joueur de loterie. Ensuite, le temps s'écoule. Je me fais toujours un peu plaisir, mais attention, je parie peut-être une fois par mois, lors de grands événements, en Coupe d'Europe, Coupe du Monde, vraiment pour le plaisir. Je n'étudie pas la chose. Ensuite, je découvre les paris en ligne, vers 23 ans. C'est là que je commence à prendre les choses sérieusement. Inutile de vous dire qu'avant ça, je perdais de l'argent, ok, sans souci. De toute façon, je ne tenais même pas de bilan, mais de toute façon, il est sûr et certain que je perdais de l'argent. Ça, il n'y a aucun doute à ce niveau-là. Le premier pari, je le place en ligne, il y a 23 ans, de mémoire, sur Betclic. À l'époque, dans de Belgique, on avait l'autorisation de miser sur Betclic, plus aujourd'hui. Je parie sur Betclic. Pour la petite anecdote, j'ai même reçu une amende, vu que de Belgique, je ne le savais pas, mais je ne pouvais pas parier sur Betclic. Alors, j'ai reçu, c'était énorme pour l'époque, je viens de commencer à travailler. Ok, c'était de mémoire, c'était au-dessus de 1 000 €, c'était entre 1 000 et 2 000 € d'amende. Mais, ce que j'ai apprécié, c'est qu'en dernière minute, Betclic a payé les amendes de tous les joueurs belges. Donc, là, beau geste de la part de Betclic, mais aujourd'hui, évidemment, moi, de mon côté, il est clair que c'est interdit de parier pour les bookmakers hors Belgique. Si vous êtes français, il est interdit d'aller placer directement vos paris aussi sur les bookmakers hors France, hors Arjel pour vous. Néanmoins, à 23 ans, je commence à parier en ligne, et là, je commence à parier de plus en plus, chaque jour. Alors, je tiens un bilan, les choses se sont améliorées, je tiens un bilan. Évidemment, le bilan me montre clairement qu'à long terme, je perds de l'argent. Alors, qu'est-ce que je fais ? Je fais des paris comme on fait à ses débuts. Au pari sur le favori, en se disant, ce favori-là, il gagne tout le temps, il va encore gagner. Au pari sur les équipes en forme qui ont enchaîné cinq victoires, on se dit, ils ont gagné cinq victoires de suite. Le sixième match va être une victoire aussi. On a vraiment le pari innocent, naïf, de celui qui ne connaît rien. Et aucune surprise, même si j'étais surpris à l'époque, parce que je pensais que j'étais plus intelligent que les autres, comme tout le monde. Et que, simplement en regardant la forme actuelle, j'allais gagner de l'argent. Évidemment, j'étais complètement à côté de la plaque. Simplement en misant sur les favoris, j'allais gagner de l'argent complètement à côté de la plaque. Bref, perte d'argent en continu sur mon bilan. Aucune surprise avec le recul. Mais néanmoins, je ne lâche pas l'affaire. Je perds, je ne lâche pas l'affaire. Une de mes seules qualités à l'époque, la persévérance. Je continue, je continue, je continue. 26 ans, je pariais toujours en ligne. Évidemment, je commençais à explorer sur quel bookmaker je pouvais aller. Et là, hop, je tombe sur Betfair, qui n'est pas un bookmaker, mais qui est un betting exchange. Là, c'est une grosse découverte. C'est quoi ce truc-là ? Je ne connaissais pas du tout le concept de betting exchange. Mais mon instinct me disait, oh là là, il y a quelque chose à creuser. Ça a l'air beaucoup plus intéressant qu'un bookmaker. Première chose, des cotes plus élevées que là où je placais mon pari sur les bookmakers belges. Et deuxième chose, cette notion de back and lay, cette notion de trading, d'achat, de vente, de cote, de sécurisation. Bref, un truc beaucoup plus complexe qui était un mix entre paris sportifs et, à la limite, plateforme boursière. Ça a commencé à m'intéresser. J'ai creusé, creusé. Je suis toujours resté sur Betfair. Toujours, toujours. À partir de là, j'ai passé de me parer sur Betfair. Évidemment, j'ai souscrit à quelques services de trade Betfair, comme le lait de draw ou un pari et con, le match nul. Les choses s'améliorer un peu, mais toujours pas dans le verre. Même si j'étais sur Betfair, même si je suivais, soi-disant, des experts du domaine, des betting exchanges, des conseillers, des genres de pronostiqueurs pour Betfair. Ça allait un peu mieux, mais toujours dans le rouge. Donc, toujours en perte d'argent, dans mon bilan. Mais néanmoins, je ne lâche pas l'affaire. Les années, c'est cool. Je continue à parier. Je cherche. Je cherche comment faire, comment passer dans le verre, comment gagner de l'argent. J'essaye des stratégies, je teste tout. Ça s'améliore, mais je ne passe jamais dans le verre. À 29 ans, les choses changent. Enfin, pourquoi ? Parce que je rencontre. Non, je ne rencontre pas physiquement. Je suis quotidiennement deux parieurs pro anglais. Parieurs à 100% sur Betfair. En fait, on appelle ça des traders Betfair, mais ce sont des parieurs sur Betfair. Et là, je me dis, ces deux personnes-là, c'est vraiment des pros. Ils ne pensent pas du tout comme moi. Ils ont un état d'esprit, un mindset qui est à l'opposé de ce que j'ai. Et je les suis quotidiennement parce que je remarque que là, il y a un monde de différence. C'est comme si, je ne sais pas moi, j'allais regarder l'équipe locale jouer au football. Et tout d'un coup, je regarde, je vois un match de Champions League. Je me dis, il y a un niveau de différence. Là, on ne jouait pas au foot, maintenant on joue vraiment au foot, mais là, c'est la même chose. Là, je faisais du pari de type joueur. Et ensuite, ici, je rentre dans le monde des parieurs pro qui n'ont rien à voir. Et c'est là que les choses commencent à changer. Vu que ce que je fais, je les suis quotidiennement. Et ce qu'il faut faire en priorité, c'est copier ce qui fonctionne. Donc, je les suis, je copie ce qu'il faut. Donc, là, mes résultats commencent à s'améliorer. Je parie de la même manière que je trade mes paris. Je sécurise mes paris sur Betfair comme eux. J'applique leur stratégie. Tous les jours, tous les jours, je lis ce qu'il faut. En plus, il y avait un chat. Ils faisaient leur pari en live, leur trading en live. Je suivais, hop, j'ai tout enregistré. C'est bien qu'un jour, je suis passé dans le vert. Ensuite, j'ai fait aussi, moi, ma sauce. Au début, on copie. Ensuite, on fait sa sauce. C'est comme pour tout, comme quand on lance un business, comme quand on commence une activité sportive. On suit des modèles. Ensuite, on fait à sa sauce. Et les choses vont de nos en mieux. C'est bien qu'en 2017, ça me permet de démissionner de mon emploi. Aujourd'hui, nous sommes en 2020. Trois ans plus tard, ça fonctionne toujours bien. Et aujourd'hui, en plus de faire mes propres paris de manière rentable, j'ai décidé, comme on l'a fait pour moi dans le passé, grâce à ces deux parieurs pro-anglais, aujourd'hui, j'ai décidé, moi, d'aider les autres parieurs. Attention, les parieurs sérieux, pas ceux qui espèrent donner le reste du jour en main, qui sont des parieurs joueurs, des parieurs émotifs, non. Des parieurs sérieux, réalistes, qui savent ce qui est possible de faire dans les paris sportifs et ne pas devenir millionnaire ou milliardaire en un an. Sérieux, réalistes, j'ai de ces gens-là à passer dans le verre. Donc, voilà pour ce qui est de mon background, de ma petite historique et de mon passé, de ma petite expérience en paris sportifs. Mais, assez parlé de moi, j'ai déjà bien trop parlé de moi là. Passons directement aux trois secrets que je vais vous dévoiler ici pour passer dans le verre rapidement avec vos paris sportifs. Le premier secret, et c'est là, c'est le plus difficile à comprendre. Je remarque au quotidien que c'est vraiment la notion que les parieurs ne comprennent pas. Sans comprendre ça, impossible de passer dans le verre à long terme. Impossible, c'est mathématiquement impossible. Premier secret, ne recherchez pas de paris gagnants. Recherchez des value bets. Alors là, celui qui écoutait va dire « Mais qu'est-ce qu'il me raconte ? » « Ne recherchez pas des paris gagnants, pourtant on doit gagner ses paris. » Eh bien non, on se pose la mauvaise question. Et c'est là, tout le problème, c'est pour ça que la plupart des parieurs, que le 27% des parieurs, ne gagneront jamais à long terme. Il suffit d'écouter des parieurs discuter entre eux. Ils ne se demandent pas, ils ne se posent pas de questions au sujet de la cote. Non, ils se demandent juste « Tiens, qui va gagner tel match ? » On s'en fout de qui va gagner tel match. Le but n'est pas d'avoir une boule de cristal et d'aller deviner quelle est l'issue de chaque match, de savoir si les deux équipes vont marquer. On s'en fout. Ce n'est pas parce que je place à Paris de type « Les deux équipes vont marquer » que moi, je suis persuadé que ces deux équipes-là vont marquer parce que ce n'est pas le but du jeu. Ce n'est pas le but du jeu. Prenons un exemple. Bayern-Munik contre Offenheim en Bundesliga. Quelle est la mauvaise question que tout, sauf exception, sauf les vrais parieurs, quelle est la mauvaise question que tous les parieurs se posent ? La plupart des parieurs vont se dire « S'ils veulent placer la victoire du Bayern, qu'est-ce qu'ils vont se poser comme question ? » S'ils veulent placer la victoire du Bayern, en fait, la question qui se sont posée là-derrière, c'est « Est-ce que le Bayern va gagner ce match ? » Alors personne ne sait si le Bayern va gagner ce match. Personne ne le sait. On sait juste y affecter une probabilité. On sait juste dire « Le Bayern a autant pour son chance de gagner ce match, mais personne n'a de boule de cristal. » Personne. Et ce n'est pas le but du jeu, justement. C'est ça qui est bien. Le but du jeu n'est pas d'avoir une boule de cristal. Le but du jeu n'est pas de deviner l'issue du match, le nombre de buts, qu'il va gagner. Est-ce que ça va être un match nul ? Non. C'est la mauvaise question, c'est le mauvais débat. Quelle est la bonne question ? La bonne question, c'est déjà de les... La bonne question, on se la pose une fois qu'on a regardé la cote, évidemment, parce que la plupart du temps, on ne parle même pas de cote. Donc moi, ça me tue quand je regarde sur les réseaux sociaux, les pronostiqueurs à gauche ou à droite, donner des conseils et ne jamais parler de cote. Dire que tel match va terminer sur 2-1 ou je ne sais pas, il y aura plus de 2,5 buts. Et en dessous, oui, parce que je pense que ceci, cela est en dessous. Aucune indication sur la cote, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Rien dire. Si on parle d'un pari sans parler des cotes, on est complètement à côté de la plaque. Si la cote du Bayern est à 1,30 pour la victoire du Bayern, parce que c'est un gros favori, évidemment, la question qu'on va se poser, c'est qu'on doit se poser et qui est la bonne question pour une cote de 1,30. Est-ce que la probabilité de victoire du Bayern est supérieure à 77% ? Qui est en fait l'inverse de la cote. 1 divisé par 1,30, 300. C'est l'inverse de la cote. Ça, c'est la vraie question. La vraie, vraie, vraie question. OK ? Alors, c'est quelque chose de mathématique. Nous, ce qu'on veut en tant que parieur, c'est gagner de l'argent sur le long terme. Qui dit long terme dit une grande quantité de paris. Une fois qu'on parle d'une grande quantité de paris, ça veut dire une grande quantité d'événements, de probabilités, eh bien, on rentre dans le monde des statistiques. Alors, moi, mon but, ce n'est pas de faire un cours de maths ici parce que, voilà, ce n'est pas le but. Je ne suis pas... Enfin, je ne m'y connais pas mal en maths, mais le but, ce n'est pas de vous donner un cours de maths. Mais, c'est juste d'essayer de vous faire comprendre. Comment je peux vous faire comprendre ceci ? C'est d'abord en jouant au petit jeu du pile ou face. Pile ou face. Je joue à pile, je joue à face. 50% de chance que la pièce tombe sur pile. 50% de chance que la pièce tombe sur face. Les probabilités-là sont clairement connues. Ensuite, je jouais avec un ami. Il me dit à chaque fois que la pièce tombe sur pile, je te donne deux fois ta mise. Si elle tombe sur face, je garde ta mise. Bref, il fait le rôle du bookmaker. Qu'est-ce qui va se passer à long terme ? Comme c'est 50% face, 50% pile, ce qui va se passer à long terme, c'est que je ne vais ni gagner de l'argent ni perdre de l'argent. Pourquoi ? Parce que la cote est pile, l'inverse de la probabilité. Or, moi, je n'ai aucune idée si le prochain lancer va être sur pile ou va être sur face. n'ai aucune idée de cela. Un peu comme un match de faute, je n'ai aucune idée de l'issue en fait. Alors maintenant, si cette personne-là, mon ami, qui joue le rôle de bookmaker, me donne une cote de 2,10 pour pile, il me dit à chaque fois que ça tombe sur pile, je te donne à chaque fois, si tu as mis 1,700 euros, je te rends 210 euros. Si c'est surface, je garde tes 100 euros. C'est une cote de 2,10. Eh bien, mathématiquement, sur le long terme, sur un grand nombre de lancés, je vais gagner de l'argent. Je vais gagner de l'argent parce qu'elle a probablement une fois sur deux, donc sur une grande quantité, 50% des lancés sont sur pile, 50% des lancés seront surface. Donc, quand je ferai le calcul global, le netting, eh bien, j'aurai plus de profit que de pertes. Parce que je perds 100 euros une fois sur deux, je gagne 110 euros une fois sur deux. Forcément, à long terme, il y a un profit qui va se dégager. C'est un value bet. C'est ça, un value bet. Or, là, vous comprenez bien dans cet exemple-là que moi, je me fous de savoir si le prochain lancer va tomber sur pile, si le prochain lancer va tomber surface. J'en ai rien à cliquer, comme on dit. et pourtant, même si je ne sais pas ça, je sais pourtant que par rapport à la probabilité de face ou la probabilité de pile et la cote qu'on me donne, eh bien, je sais qu'à long terme, je vais gagner de l'argent. À l'inverse, si on me donne une cote de 1,90 pour pile, est-ce que je dois parier sur pile ? Non. Même si c'est pile qui tombe le lancer d'après, j'ai bien fait de ne pas parier sur pile. Parce que je sais qu'à long terme, je ne vais faire que perdre de l'argent. Quand je gagne, on me donne 90 euros. Quand je perds, je donne 100 euros. et j'ai une chance sur 2 pour les deux lancers, les deux événements. Mais c'est la même chose. Donc, ce concept-là, si vous le comprenez bien, il va falloir l'appliquer au pari sportif. Quelle est la différence ? C'est qu'ici, on sait très bien que face, c'est 50, une fois sur 2, pile, c'est une fois sur 2 aussi. Donc, les probabilités, c'est 50-50, c'est clairement connu si la pile est bien équilibrée. La pile, pardon. La pièce est bien équilibrée. Par contre, dans le football, évidemment, on ne sait pas les déterminer. Aussi précisément la probabilité, par exemple, de victoire du Bayern. Je ne peux pas vous dire que la probabilité, c'est 27%. Non, on a un ordre de grandeur, c'est tout. Évidemment, c'est pour ça que ça rend les choses plus compliquées. Alors, en plus de ça, pour encore vous expliquer cette notion de value bet, je vais aller rechercher un petit fichier de calcul, rien de compliqué, je vous assure, toujours sur le Bayern de Munich et vous expliquer pourquoi on s'en fout de savoir qui va aller. attendez. Voilà, c'est ici. encore une fois, je tape encore une fois sur le coup, pourquoi la mauvaise question, c'est de se demander quelle équipe va gagner le match suivant. Pourquoi le but du jeu n'est pas de deviner qui va gagner un match. Là, je prends, ici, je parle vraiment d'un pari simple de type victoire en 1x2. Mais c'est ça. Ici, encore un exemple pour montrer que cette question est une et elle. Si le but du jeu était simplement de deviner qui va gagner tel match ou de deviner l'issue du pari, eh bien, moi, ce que je ferais, et on a tous fait ça, on a tous fait ça, je prends une équipe ultra forte, Bayern de Munich, je dis qu'elle va gagner. Si le but du jeu c'est de deviner l'issue, autant dire que c'est le Bayern qui va gagner parce qu'il y a plus de chances que le Bayern gagne. Donc, j'ai repris ici les données de la saison passée où on a eu un grand Bayern qui a gagné la Champions League, c'est la saison 2019-2020. Je reprends ses matchs et ses cotes. Déjà, je prends des très bonnes cotes puisque ce sont les cotes de pinacle. Je reprends les cotes de pinacle et en fait, je fais l'exercice, je choisis de parier sur le Bayern à chaque match, la victoire du Bayern à chaque match du championnat de Bundesliga. Oui, parce que le but du jeu d'après la plupart des pailleurs, c'est de deviner l'issue du match. À l'issue, je vais dire que c'est le Bayern qui gagne parce que c'est l'équipe la plus forte. Pour moi, si je dois dire une équipe, c'est le Bayern. Je fais cela. Quand le Bayern perd, je perd 100 euros, je perds 200 euros. Quand le Bayern gagne, je gagne la cote. Ici, 110 euros moins 100 euros et demi, ça fait 10 euros de profit. Je fais l'exercice pour chaque match. J'ai été reprendre toutes les cotes sur un site de data, de data football. Et qu'est-ce qui se passe ? Si j'avais fait cet exercice-là durant toute la saison, alors que le Bayern a été très bon, je perds 88 euros. Ça fait quoi ? Ça fait un ROI de moins 2,6%. Ça ressemble un peu à la marge du bookmaker. Parce que Pinnacle a un très bon bookmaker, ça marche entre 3 et 5% seulement. Ça ressemble à la marge du bookmaker. Donc, à long terme, ça prouve bien que les cotes sont du côté du bookmaker et que le but du jeu n'est pas du tout de deviner l'issue du match. Le but du jeu est d'avoir des cotes suffisamment bien payées. De value bet. Si on prend la victoire, le Bayern gagne la plupart de ses matchs, malgré qu'il y ait eu 4 non-victoires. Mais si on regarde, le problème, c'est quoi ? C'est la cote moyenne. La cote moyenne du Bayern à domicile, c'est 1,20. Autant dire que l'équipe de Régnier a plus de 80% de ses matchs. Je fais le calcul au moins rapidement. Plus de 80% de ses matchs. Et là, il y a déjà 4 matchs qu'ils n'ont pas gagné. voilà, ils ne rencontrent pas ce critère-là. Voilà, juste ici pour vous expliquer par un petit exemple pour que vous compreniez. Pour que vous compreniez. Le but du jeu n'est pas de deviner qui va gagner. Sinon, je parie toute l'année sur Barcelone, je parie toute l'année sur la UB2 de terrain, je parie toute l'année sur Liverpool, je parie toute l'année sur Bayern, je prends toutes les meilleures équipes, je parie sur leur victoire, c'est bon, je m'enrichis dans les Paris Paris Paris, ben non, vous allez perdre à long terme. Pourquoi ? Parce que la cote n'est pas de votre côté, la cote est du côté du bookmaker la plupart du temps. Ce n'est pas un value bet. Ok ? Pour et de l'argent en long terme, c'est le value bet. Value bet, je le regarde. Ne recherchez pas des paris gagnants, recherchez des value bet. Un value bet, il n'y a pas vraiment de traduction en français, on peut appeler ça cote surpayée, ok ? Ou cote mieux payée que la probabilité qu'elle représente. C'est ça un value bet. C'est une cote payante, une cote qui rapporte de l'argent sur le long terme. Quel que soit, que le pari soit gagnant ou perdant, ce n'est pas la question. Sur le long terme, cette cote va vous payer. Ok ? Cette cote paye, c'est un value bet. Ça veut dire que la cote est de votre côté, sachant que le but du bookmaker est que la cote soit de leur côté. Ok ? Et si, il faut aller chercher des cotes qui sont de votre côté, il y en a, heureusement. Donc, j'espère que vous avez bien compris ce premier concept. Alors, si vous ne le comprenez pas, c'est simple. Si vous vous trompez de combat, donc se tromper de combat, ça n'est recherché des paris gagnants. Les anglais disent « You don't have to pick winners, you have to pick value ». Ok ? Ça veut dire, vous n'allez pas aller chercher des gagnants, vous devez aller chercher de la value dans les cotes. Il faut absolument comprendre cela. Sans ça, impossible de faire partie des 3%. Ça, c'est mathématiquement impossible. Donc, on va rarement contre les maths. Là, c'est un concept mathématique. On ne peut pas aller contre des concepts mathématiques. Ok ? Si vous allez contre ce concept, vous perdez de l'argent. Si vous allez avec ce concept, vous gagnez de l'argent. Alors, ça, c'était le secret le plus difficile. Attendez, parce qu'il y a mon... Ah ! Mon chat n'arrête pas de faire des bêtises. Voilà. Il en profite que je fasse une vidéo. Et ouais, c'est ça. Donc, pour le secret numéro 2, eh bien, voilà, il a cassé mon suspense vu qu'il a fait directement mon secret numéro 2. Choisissez un mentor pour accélérer votre apprentissage. Parce que c'est bien de vous dire qu'il faut rechercher des value bets. Il ne faut pas chercher des paris gagnants. Mais pour aller rechercher ces value bets, ça demande de l'expérience. Ça demande à l'apprentissage. Ça demande des formations. Ça demande des stratégies appliquées. Ça demande des connaissances. C'est pas du jour au lendemain où on va chercher soi-même des value bets. On va se dire ah ben, telle cote à 2,30 pour moi il y a de la value dedans. Évidemment, si on ne fait pas ça du jour au lendemain. Donc, il faut apprendre ça. Et comment apprendre ? Bien, soit on apprend par soi-même à la dure comme j'ai fait toute ma vie. ça m'a pris des années et des années. Comme vous avez vu, mon premier pari en ligne 23 ans. J'ai mis sur l'an en 2017. Il faudra faire un calcul. Il faudra faire un calcul mais 6-7 ans il m'a fallu d'apprentissage. À refaire le calcul. Un truc comme 6-7 ans. Et quand est-ce que en fait j'ai réellement progressé ? Toutes les premières années j'ai progressé très très légèrement. je suis resté dans le rouge et ensuite j'ai progressé de manière exponentielle ultra rapidement quand j'ai suivi les deux parieurs pro anglais. Ok ? Ce que j'appelle mes mentors. Parce que si je sais parier aujourd'hui, c'est grâce à eux et personne d'autre. Personne d'autre. C'est eux qui m'ont vraiment appris à parier, à trader mes paris sur Betfair et à parier, à rechercher de la value dans les paris. Ça vient d'eux. Donc, si je les avais rencontrés directement, j'aurais facilement gagné 4-5 ans minimum d'apprentissage. Je pense qu'en un an ou deux, j'aurais été capable moi-même de détecter de value bet, de sélectionner mes paris correctement. Donc, c'est vraiment le meilleur conseil avec le recul que je peux vous donner aussi aujourd'hui. c'est de choisir un manteau pour accélérer votre apprentissage. Parce que si vous le faites par vous-même, vous êtes parti, sincèrement, vous êtes parti pour de nombreuses années avant de passer dans le vert. Donc, choisissez quelqu'un qui est là où vous voulez aller. Un manteau, une personne en qui vous avez confiance aussi. Choisissez le bien, un vrai parieur, parce qu'ici, on est dans la paris sportive, un vrai parieur pro, compétent, gagnant et, à condition qu'il accepte, suivez-le. S'il vous délivre un maximum de contenu, lisez son contenu. Suivez-le, copiez ce qu'il fait, faites-le confiance, regardez évidemment si ça fonctionne. De toute façon, vous allez aller au feeling, vous allez savoir s'il y a un feeling qui va se passer entre vous deux. Eh bien, suivez-le, apprenez un maximum de lui. Et c'est comme ça que vous allez progresser à vitesse VV' de manière exponentielle. Le choix du mentor, comme je l'ai dit, il n'y a pas de règle précise, mais la principale, c'est évidemment d'avoir une confiance. Quand vous écoutez quelqu'un, quand vous lisez quelqu'un, quand vous parlez avec quelqu'un, il y a une confiance, il y a un lien qui s'installe, parfois le courant passe, parfois pas. Si ça passe pas, il ne faut pas forcer, parce que la confiance, c'est un peu subjectif, c'est un peu subjectif, c'est une sensation. Si vous avez confiance à cette personne, vous allez bien tenter, si le feeling passe bien, tenter. Alors comment avoir la confiance ou pas ? Déjà lisez ce qu'il fait des articles ou quoi, lisez un maximum. Regardez ces vidéos et discutez avec lui si possible. Ça, c'est l'idéal. Si vous pouvez discuter, appelez-le, envoyez un message. Ce qui vous répond, ce qui ne vous répond pas. Il y en a qui n'ont pas le temps, ils ne répondent pas. Vous avez rien à faire avec ça. S'il vous répond, on ne vous parle poliment. Si ce qu'il vous raconte est censé, ce sont des détails, mais c'est important. Appelez-le, regardez-le, faites un appel vidéo, ou est-ce qu'il existe ? Parce qu'on sait bien que les pronostiqueurs, les parieurs sur les réseaux sociaux, bien, on ne sait même pas dans quel pays ils vivent, mais la moitié du temps ne répondent pas. Bref, il n'y a pas moyen d'avoir un visage, essayer d'avoir un visage là derrière. Et ça, c'est pour le choix du mentor. Alors, une fois que vous avez choisi votre mentor, que vous pensez que c'est la bonne personne, lancez-vous, lisez ce qu'il produit, formez-vous. Ok, formez-vous un maximum s'il propose des formations, etc. S'il propose des coachings, coachez, faites du coaching, pardon, copiez ces paris, copiez ces paris pour être efficace directement et mesurer directement si ce qu'il raconte est correct. S'il vous procure ces paris, eh bien, si vous avez la possibilité de copier ces paris dès le départ, eh bien, comme ça, vous allez directement dans le bon. Donc, très important, secret numéro 2, c'est choisir un mentor et le suivre. Ok, donc, apprendre via un mentor. Alors, c'est valable pour les paris sportifs, mais tous ceux qui sont dans le business le savent aussi, c'est valable dans tout. On veut lancer un business en ligne, on regarde, on choisit un mentor qui lance des business en ligne, qui fait ça correctement, qui donne les bons conseils, on le choisit. Alors, au début, gratuitement, on lit ce qu'il raconte sur les réseaux sociaux, ceci, cela, son bloc, Ensuite, on va plus loin parce qu'on a confiance en lui, on lui prend une formation, on lui prend un coaching et là, en fait, la plupart du temps, quand vous choisissez bien, en tout cas, vous ne regretterez jamais. Vous verrez que votre apprentissage va vraiment être, va exploser, exploser comparé à un apprentissage seul. D'ailleurs, personne n'est réussi rien seul, personne. Donc, voilà pour le secret numéro 2. Secret numéro 3, si on veut bien passer à la suivante, secret numéro 3, c'est que, c'est le plus simple à mettre en place, sincèrement, c'est le plus simple. Mais, pourtant, beaucoup ne le font pas. Je trouve ça stupide. vous devez absolument accéder aux meilleures cotes du monde. Aux meilleures cotes du monde. Pourquoi ? Je reprends mon exemple de pile ou face. Le premier bookmaker, tantôt, m'offre une cote de 1,9. Ah ben, c'est contre moi, 1,9. ou une cote de 2 en pile ou face pour être à l'équilibre. Je m'offre 1,9. Mais c'est le premier que je regarde. Ensuite, je fais le tour des bookmakers du monde. Le meilleur bookmaker du monde m'offre 2,10. Ah ben, en fait, le problème, ce n'est pas le pari en lui-même, c'est le bookmaker. Je ne me suis pas donné les bonnes armes, les bons outils, parce que je peux gagner de l'argent en pile ou face en pariant sur tel bookmaker à 2,10. Mais moi, je parie à 1,90. Je serai un mauvais bookmaker et je perds de l'argent à long terme. Nous, le problème, c'est que ça, il faut le corriger directement parce qu'après, ce qui va se passer, c'est que si on perd de l'argent à long terme, on ne sait pas si c'est à cause de nos compétences, nos analyses ou tout simplement à cause du bookmaker qui me donne des cotes désastreuses. Pour exemple, celui qui est pari en France, les bookmakers à gel, je vais vous montrer un exemple après. Si demain, je parie sur un bookmaker à gel, je n'ai aucune chance de terminer l'année d'enlever. Aucune chance. C'est déjà assez compliqué de passer dans le verre dans les paris sportifs. Croyez-moi, si vous ne mettez pas toutes les chances de votre côté en accédant aux meilleures cotes du monde, vous n'avez quasiment plus aucune chance de gagner à long terme dans les paris sportifs. Donc, attention, les cotes, les cotes, les cotes, c'est lié au premier secret. Allez chercher de la value. Évidemment, plus un bookmaker vous donne des bonnes cotes, plus vous avez de chances de trouver des values chez ce bookmaker-là et de passer dans le verre avec ce bookmaker-là. OK ? Vous devez absolument accéder aux meilleures cotes du monde. Surtout que c'est possible et que c'est faisable et que c'est facile. Nous, je ne vois pas pourquoi se priver et continuer à parier sur Unibet, sur Bwin, sur je ne sais rien, d'autres parieurs, Betclic, bref, non, on donne des cotes à moitié, non, on va chercher la meilleure cote du monde, OK ? On se donne déjà le meilleur outil et ensuite, on travaille là-dessus. Alors, c'est bien de parler mais je vais vous montrer concrètement. On va aller faire un peu un exercice en live là. On va aller sur, d'abord, on va aller crescendo, Unibet.fr, Argel, cote horrible, Unibet.be, Belgique, déjà un peu mieux, Betfair, le top. On va déjà regarder ce qu'il y a comme match ce soir. Sur Flash Score. Bon, il n'y a pas grand-chose. Bon, si c'est la Nations League, allez, on n'ira pas voir Allemagne, Espagne. Ligue des Nations, voilà. Alors, Allemagne, Espagne, c'est dans quel groupe ça ? Groupe A. Qu'est-ce que j'ai, Italie, Bosnie, aujourd'hui aussi ? Non, je vais essayer, ils allaient prendre un match d'aujourd'hui. Tu vas être ici, voilà. Allemagne, Espagne, directement le 1, X2, OK ? 2,35, 3,60, 3,15. A priori, je ne sais pas dire comme ça si c'est des bonnes cotes ou pas, d'où la comparaison, même si d'expérience, je peux vous dire qu'évidemment, ce ne sera pas des bonnes cotes comparé à Betfair. Alors d'abord, allons du côté Unibet, mais Belgique. Donc c'est exactement la même chose, il y en a un qui est en France, il y en a un qui en Belgique, mais ils sont soumis à des législations différentes. Unibet.fr est encore plus scandaleux que Unibet.be. Voilà. Donc sur Unibet.fr, victoire de la Magne à 2,35. Unibet.be, 2,43. Pour ce euro, c'est déjà 8 euros de différence. Match nul, 3,60 sur .fr, 3,60 sur .be. Espagne, 3,15 sur .fr, 3 sur .be. Très, très rare. Très, très rare. Pour une fois, sur .be, c'est plus faible, mais habituellement, les codes sont toutes légèrement supérieures. Mais en tout cas, imaginez que celui qui veut passer victoire de l'Allemagne, pourquoi 2,35 d'un côté, 2,43 de l'autre ? C'est le même pour mes cœurs, mais législation différente. Mais attention, souvent, c'est encore plus phasant que ça comme différence. Alors, c'est bien, .fr, .be, mais moi, ce que je vais surtout vous montrer, c'est sur Betfair. Alors, moi, je suis de Belgique, donc Betfair, je ne peux pas parier directement sur Betfair. Si vous êtes de France, vous ne pouvez pas non plus parier directement sur Betfair. Donc, je passe via OrbitX. C'est quoi OrbitX ? C'est Betfair, mais avec une plateforme différente. Betfair, camoufler. Et on peut y accéder de manière tout à fait légale depuis la Belgique ou depuis la France. Il n'y a aucun souci et ça fonctionne très bien. L'avantage, c'est que je vais aller chercher les codes de Betfair, la liquidité de Betfair, les mêmes matchs que sur Betfair. Donc, c'est Betfair. D'ailleurs, il écrit quelque part, voilà, Powered by Betfair. Donc, ici, je vais aller chercher, hop, voilà, victoire de l'Allemagne, 2,35 sur Univet.fr, 2,42 sur Betfair, pardon, victoire de l'Espagne, c'est à 3,15 sur Univet.fr et à 3,25, sur Betfair. Quant au match nul, 3,60, ok, sur Univet.fr, 3,60 sur Betfair. Donc, ici, voilà, on voit déjà que les codes de Betfair sont légèrement supérieurs à Univet, mais croyez-moi, d'ailleurs, je vais aller vous rechercher un deuxième exemple, les différences peuvent être bien plus élevées. Ici, je pense que comme c'est une tête d'affiche, sûrement que Univet a voulu proposer des bonnes cotes, vu que ça va attirer pas mal de paris, vu l'utiliser, afficher des bonnes cotes sur cet événement, mais allons prendre aussi, par exemple, un match de championnat. Là, alors, aujourd'hui, pas top, demain, forcément, en Irlande, c'est peut-être en Irlande, première division, Waterford contre St. Patrick's. Alors déjà, j'espère que sur Univet.fr, ils proposent le championnat irlandais, parce que l'offre de championnat est beaucoup plus faible. Voilà, Irlande, première ligue. Voilà, Waterford contre St. Patrick's. Saint-Patrick, 3.32, 2.85 à 1.96, directement, allez comparer ça à Betfair. Voilà. Attention, voilà, 3.32, victoire de Waterford, sur Betfair, 3.90. Est-ce que ce n'est pas énorme comme différence ? Donc, on a 60 euros de différence sur une mise de 100 euros. 3.32, 3.90, il se peut très bien qu'il y ait de la value ici dans la cote à 3.90. Ok, aucune idée, mais il faut faire l'analyse. mais s'il y a de la value dans la cote à 3.90, il ne faut pas rêver. Elle a complètement disparu une fois que la cote était descendue à 3.32. Complètement. Le match nul, 2.85, 3.25, 3.25, 0.4 en plus, 40 euros de différence sur une mise de 100 euros. La victoire de St. Patrick, 1.96, 2.14, 0.16 de différence sur le favori, sur le favori, 0.16 de différence, 16 euros de différence sur une mise de 100 euros. Donc, vous voyez là, on se tire une balle dans le pied avec des cotes pareilles. Les values ont disparu. Quand il y a une value dans une cote, il ne faut pas rêver. Il n'y a pas 100% de value dans une cote. Il y a peut-être 10% de value. C'est vraiment que la toute dernière couche qui est value, on diminue la cote légèrement, 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 la value disparaît. quand on passe de 3.90 à 3.32, on n'a aucune chance d'aller chercher la value dans les 3.32. C'est pour ça que je dis à long terme, la première chose à faire, c'est d'aller placer ces paris sur les meilleures cotes du monde qui sont Betfair. Alors là, c'est facile, c'était unibet.fr, très mauvais. Allons comparer une fois ces cotes-là sur Hotzportal avec tous les bookmakers.com, les belles bêtes comme Pinac, Bet365, MarathonBet. Et vous allez voir en fait que vous êtes toujours au sommet. Donc, victoire de Waterford. Moyenne, 3.58, le top, 3.80. Je suis à 3.90. Si je prends Pinac, 3.69. Si je prends MarathonBet, 3.65. Alors, je suis d'accord, les 3.90, c'est avant commission. Il y a 3% de commission sur Betfair. Je vais faire le calcul de la cote après commission. 3%, c'est pas grand-chose. Ça correspond à la marge du bookmaker, mais ici, c'est que 3%. Ça fait 3.90, c'est en fait 3.81 après commission. Donc, prenons 3.81. On se situe où? On se situe au sommet. Au sommet. Au-dessus de Pinac. Au-dessus de MarathonBet. Au-dessus de Bet365. Là, c'est vraiment déjà tous les meilleurs bookmakers. Eh bien, Betfair sera toujours au sommet. Parfois, c'est égal au top. Parfois, c'est au-dessus. En moyenne, je peux vous dire, en observant tout le temps, à chaque match, je vais sur notre portal pour voir où je suis au niveau des cotes. Je peux vous dire que c'est toujours légèrement supérieur à Pinac. Alors que Pinac est déjà excellent. Mais ce qui est bien, c'est qu'avec Betfair, pas besoin de se poser la question. Parce que quand on travaille chez un bookmaker, souvent, on doit travailler avec plusieurs bookmakers. Donc, je vous conseille de travailler avec Pinac plus peut-être ce beau-bet plus 3,6,5 plus MarathonBet. Et à chaque fois, il faudra aller sur un bookmaker ou sur l'autre chercher un meilleur code. On ne se pose pas toute cette question avec Betfair. Parce que sur Betfair, on est certain de toujours être aligné avec le meilleur des bookmakers et même supérieur au-dessus. Donc, c'est très simple. Ce troisième secret, c'est aller sur Betfair. Allez sur OrbitX. Parce que si vous ne... Certains de la plupart du pays, la plupart des pays, on ne peut pas parier directement sur Betfair. Donc, utilisez OrbitX. Soit vous le faites par vos mains, vous êtes débrouillant. Vous allez sur Google, vous tapez et je ne connais qui est le broker. Vous allez sur Région Connect, vous discutez avec eux, vous demandez votre accès à OrbitX. Si vous êtes débrouillant, ce n'est pas un souci. Si vous avez besoin d'être, j'ai une petite formation. Une petite formation qui ne coûte rien du tout. Pour l'instant, à la 7 euros, c'est... C'est simple, cette formation Betfair. Et pourquoi j'ai fait ça ? Parce que comme ça, je filme tout. Je filme mon écran. Je refais toute la démarche. Je fais toute la démarche en filmant mon écran. Comme ça, vous n'avez aucune question à vous poser pour avoir votre accès à Betfair. Vous suivez ce que je vous montre en vidéo. Alors, ça ne se limite pas à ça. Évidemment, accès à Betfair, mais en fait, vous avez aussi Pinac dans le tas de Bobet. Donc, c'est toujours intéressant, surtout pour les combiner et puis un accès intéressant. Et tant que j'y suis, je ne me suis pas arrêté à ça. Évidemment, je vais vous montrer comment fonctionne Betfair, comment placer son pari, comment fonctionne le back and lay. Bref, comment utiliser la plateforme, parce que c'est un peu différent des bookmakers classiques. Je vous donne votre première stratégie gagnante. C'est une des meilleures stratégies que j'utilise moi-même. Eh bien, je vous explique comment j'utilise, comment j'électionne les matchs. C'est le lay half time 0-0 pari contre le 0-0 à la mi-temps. Je vous explique tout ça dans un bonus. Et en plus de ça, n'hésitez pas à me poser toute la question que vous voulez si vous avez un problème avec les jeunes connectes, avec le portefeuille virtuel, screen net, etc. Mais ce n'est pas le but de ces vidéos. C'est juste pour vous dire si vous avez besoin d'aide, prenez la formation Betfair, philippe-rebello.com slash formation Betfair. Donc voilà, là j'ai fait un peu le tour de Betfair. J'ai fait le tour des trois secrets. Trois secrets. Est-ce qu'on les reprend une dernière fois ? Je ne recherchais pas des paris gagnants, recherchais des value bet. Le plus important, secret numéro un. Le plus important à comprendre, à comprendre au moins. Je ne vous dis pas d'être capable directement de sélectionner, mais comprenez ça, sachez que c'est le vrai combat du parieur. Secret numéro deux, choisissez un mentor. Ça, c'est pour accélérer votre apprentissage. Si au lieu de prendre cinq ans, six ans, vous pouvez prendre un an, ça fait quatre, cinq ans de gagner dans votre vie. Autant de gains en plus. En plus, vous évitez une grosse période de perte d'argent. Donc, conseil très précieux que j'aurais aimé recevoir à mes débuts, mais je ne l'ai pas eu. Tant pis, moi maintenant, je vous le donne. Choisissez un mentor. Ça peut être moi si vous avez confiance en moi, mais ça peut être quelqu'un d'autre. Pas de souci, du moins, vous avez confiance dans cette personne. Secret numéro trois, vous devez absolument accéder aux meilleurs codes du monde. La question est vite répondue. C'est Betfair. C'est Betfair. Et vous demandez votre accès à Betfair via Orbitix, via le broker et Jeune Connect. C'est le meilleur aussi. OK ? Cherchez sur Google. Ce n'est pas compliqué. Si vous êtes débrouillard, sinon, prenez la petite formation Betfair et vous serez exactement, vous serez guidé pas à pas pour avoir vos accès à Betfair. Comptez un demi-jour. Donc, ce n'est pas la mer à boire. En un demi-jour, vous parez sur Betfair, le monde va changer. Le monde va changer pour vous. Ça, je vous le promets. Donc, voilà, trois secrets pour moi, super importants. Mais maintenant que vous connaissez ces trois secrets-là, ces trois étapes, d'abord, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces trois conseils. Est-ce que ça, est-ce que vous êtes d'accord avec ces conseils-là parce que chacun a droit d'avoir son propre avis ? OK ? Est-ce que vous allez les mettre en pratique ou pas ? Est-ce que vous dites, oh non, c'est farfelu ce que tu racontes ? Pas de souci, chacun a son opinion. Dites-moi en tout cas ce que vous en pensez en commentaire de cette vidéo. Mais maintenant, que faut-il faire ? Il y a deux choses. Il y a toujours deux choses. Là, je vous donne, je vous dis quoi faire, OK ? Mais si vous ne faites rien, bien, vous resterez avec les mêmes résultats toute votre vie. Alors, si vous êtes un parieur, joueur, guidé par l'émotion, pour le fun, pour le plaisir, il n'y a pas de souci. Parce que votre but, c'est de vous faire plaisir de temps en temps, gagner une fois, un gros lot ponctuel et perdre le reste du temps. si c'est l'adrénaline que vous recherchez, le plaisir, pas de souci. Maintenant, si vous êtes un parieur sérieux qui veut vraiment réussir dans les paris sportifs, à dégager d'abord un revenu complémentaire et peut-être un jour vivre des paris sportifs, eh bien là, je vous mets dans la catégorie des parieurs sérieux, réalistes, qui ont un objectif de profit à long terme. Là, évidemment, vous devez changer quelque chose. Si vous êtes dans aujourd'hui, c'est que vous devez changer quelque chose. Donc, soit vous ne faites rien et rien ne change, soit vous prenez des actions, les actions que je viens de vous, que je viens de vous mettre en avant. Vous prenez des actions pour mettre ces concepts en place et là, vous pourrez passer dans le verre. Donc, si vous voulez passer dans le verre, évidemment, c'est bien de lire, c'est bien de voir des vidéos, mais il faut passer à l'action. Il faut agir et c'est souvent là que le bas blesse. Alors, moi, de mon côté, je suis aussi là pour vous aider. Comment, moi, je vous aide ? De plusieurs manières. Première manière, elle est gratuite. Vous savez que vous commandez mon livre, je vous envoie mon livre gratuit qui se nomme passer dans le verre. C'est un livre de 60 pages. Parce que je l'ai ici, j'ai une petite version ici. Je vais me faire une petite commande de 100 livres. Voilà. Attention, c'est un vrai livre, pas un e-book qu'on va supprimer, qu'on va lire une fois en diagonale et qu'on va supprimer de son ordinateur. Non, c'est un livre que vous allez avoir, que vous allez garder sur votre bibliothèque quand vous devez vous poser une question, hop, il est à côté de vous, vous le lisez. 60 pages. Pourquoi 60 pages ? Parce que moi, je ne fais pas un roman. Il n'y a pas de blabla. C'est vraiment des conseils pratiques, un guide pratique avec mes méthodes. J'explique mes méthodes et les stratégies que j'utilise aujourd'hui, aujourd'hui même pour placer ma pari, sélectionner ma pari. J'explique aussi évidemment un rappel du mindset à avoir. Bref, toutes les armes pour passer dans le verre. C'est gratuit. 0 euros. Tout ce que je vous demande, c'est de payer quand même les frais de livraison. OK ? Les frais de livraison, c'est 9,95 euros pour les Belges et 9,95 euros pour les Français. Voilà, c'est le prix du livre, de l'envoi, enfin, du livre, de l'envoi, de l'envoi, de l'envoi, de l'envoi, bref. Le reste, c'est moi qui paye. Je paye pour lui. Vous payez juste pour la livraison, 9,95 euros. Comment ? Vous allez sur 3xw.philippe-bello.com Passer dans le verre avec des tirets. C'est ici, en bas de page. Vous allez tomber sur cette page-ci, si je l'ai encore ouverte, voilà, avec ma petite face ici, mon petit livre, une petite vidéo de présentation. Il suffit d'entrer vos coordonnées de livraison, ok ? Et ensuite, de régler la 9,95, de l'envoi du livre et vous allez recevoir dans votre boîte aux lettres rapidement. l'envoi du livre. Ok ? Donc ça, c'est vraiment une manière pour moi de vous aider. Je vous conseille. En fait, je vous donne tout ce que je connais. C'est simple. Je vous donne tout ce que je connais. Je ne suis pas dans la retenue. 80% de ce que je donne est gratuit, 20% est payant. Mais vous pouvez très bien faire avec tout ce qui est gratuit, ce petit livre-là, à part les frais de livraison. Ça, c'est ma première manière de vous aider. Deuxième manière, là, vous allez vous former avec ça. Vous allez vous former, commencez à lire, c'est bien, vous allez progresser. Mais il faudra évidemment, même en se formant, il faut toujours un petit temps avant d'avoir les compétences nécessaires et de passer dans le vert. Pour ceux qui veulent passer dans le vert directement, pour ceux-là, parce que je sais bien qu'il y a des gens qui veulent directement, même pendant qu'ils sont en train, ils commencent à se former, mais ils veulent directement se passer dans le vert, passer dans le vert avec les paris qu'ils placent. Seulement, ils n'arrivent pas à sélectionner les paris et donc pour ça, j'ai créé le club privé des paris hors gagnant. Club privé des paris valence, c'est simple. Je vous envoie tous les paris que je place moi-même. Comme ça, c'est moi qui fais le boulot et au moins, vous avez déjà, pour commencer, déjà des paris rentables. Je vous envoie trois stratégies de paris. Trois stratégies de paris. Alors, tout d'abord, j'ai oublié de vous le dire, mais c'est sur www.philippe-bello.com et vous allez tomber sur cette page-ci. Voilà. C'est la page pour vous intégrer, pour vous inscrire dans le club privé des paris aux gagnants ou le but, en fait, avec mes paris, le but, c'est d'atteindre, d'augmenter mon capital et du coup, votre capital entre 20% et 60% par an. Alors, ce qui est bien, c'est que vous n'avez pas besoin d'être un expert puisque vous recopiez mes paris à moi. Tous ceux que je place, je vous les envoie. Je passe environ 40 à 50 paris par mois. Je ne m'arrête pas en été non plus parce que la plupart s'arrêtent en été, mais s'arrêter en été, c'est oublier le championnat nordique, Suède, Norvège, le championnat américain, MLS, le championnat asiatique, Chine, Japon, de très bons championnats pour parier. Très bon. Donc, je ne m'arrête à aucun moment dans l'année. Alors, vous allez recevoir quoi ? Dès que vous rentrez dans le club privé des paris gagnants, c'est un accès pour un an, c'est 197 euros pour un an, 197 euros pour un an avec la promesse de résultat. C'est-à-dire que si à la fin de l'année, donc sur votre année d'adhésion, vous perdez de l'argent, je vous rembourse l'abonnement. Normal, je n'ai pas fait mon boulot, je vous rembourse l'abonnement. Vous allez accéder à quoi ? Mes pronostics quotidiens. Ce sont des paris simples que je place tous les jours. Pendant 12 mois, je vous les envoie. Faites un peu le tour, on vend la plupart du temps, valeur 397 euros, 397 euros. Mes paris long terme, les paris qu'on place aujourd'hui et qui se clôturent dans plusieurs mois. Souvent les paris en début de saison, en milieu de saison. Bref, c'est des paris sur plusieurs mois. Je vous les envoie aussi pendant 12 mois. C'est 15 à 25 paris long terme sur l'année. L'avantage, c'est une rentabilité plus importante que des paris simples, mais il y en a beaucoup moins. Valeurs 100, 97 euros. Et évidemment, maîtrise de Betfair. Pendant 12 mois. Quand je dis maîtrise de Betfair, ce sont mes laits Betfair. Vous allez savoir ce que c'est. Un lait, c'est parier contre. Un bookmaker, sur un bookmaker, on parie toujours pour, mais sur Betfair, on peut aussi parier contre. Parier contre le match nul. Parier contre le 0 à la mi-temps. Ça, j'en place aussi énormément. C'est très rentable. Je vous les envoie pendant 12 mois aussi. Valeurs 197 euros. Faites un peu le tour, vous verrez. Ces services stables sont parfois vendus par des parieurs pro, vrais ou faux. J'en sais rien. un pronostiqueur vrai ou faux à des prix pareils. Et je vous donne 5 bonus gratuits. Valeurs totales 182 euros. Évidemment, je ne vais pas vous faire payer 182 euros. Pour 37 euros, pour un an, vous avez accès au club privé. Ça revient à quoi ? C'est 54 centimes par jour. Ok. 54 centimes par jour d'investissement pour avoir des paris rentables. Au niveau des bonus, eh bien, évidemment, il faut rester cohérent. Qu'est-ce que je vais vous donner dans les bonus d'office votre accès à Betfair ? C'est la petite fameuse formation Betfair. Dans le prix privé, vous la recevez. Donc, si vous allez dans le club, n'achetez surtout pas la formation Betfair, je vous la donne. Ok. Vous allez comme ça avoir votre accès à Betfair. Vous allez en même temps, autant faire d'une pierre du coup, avoir accès au meilleur ou au meilleur mécure asiatique que son PINAC et ce beau bête. Ok. Et alors, la fameuse garantie de 365 jours. Soit vous êtes rentable sur l'année, mes rassemblements de Paris, soit je vous rembourse le prix de l'amendement. Bref, rien à perdre. Donc voilà, c'est pour la présentation de mon club privé des paris aux gagnants. Donc, merci, déjà, de m'avoir écouté jusque maintenant parce que c'est une vidéo qui est plus longue que d'habitude, mais je trouvais important de la faire pour vous donner un maximum et pour vous donner vraiment trois étapes, trois secrets pour passer dans le vert. Si vous avez aimé cette vidéo, surtout, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et alors, pour ce qui est des liens, je le mettrai dans la description de cette vidéo si vous voulez accéder à mon club privé, si vous voulez que la formation Bêtefaire, si vous voulez commander mon livre, les liens seront dans la description de cette vidéo. Merci de m'avoir écouté jusqu'à présent et à bientôt pour une nouvelle vidéo.